Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne YouTube! Moi c'est Noémie et moi Charly. Et aujourd'hui on fait une vidéo bien spéciale comme à l'habitude. Comme vous le savez on est en 2019 et l'environnement c'est super important et nous les humains sommes les responsables de tout ça et c'est nous qui devons, on prend la responsabilité de changer les choses puis de faire un geste à la fois, un petit mouvement à la fois mais faut qu'on le fasse et puis on va vous aider avec ça aujourd'hui parce qu'on fait une vidéo sur les produits qui sont écolo. Donc autant produits beauté, produits maison, produits tout ce que tu veux, on a tout ça ici puis on va te montrer ça live. On vous propose des produits québécois, on vous aide avec ça, on vous propose plein à faire puis on va vous donner en même temps nos avis parce qu'on a essayé la plupart des produits fait que c'est un avis honnête et vrai. On y va. Donc on va commencer avec les produits de beauté et avec la compagnie 2 cosmétiques. En fait ces deux filles ont parti ça, Florence et Myriam. Puis en fait c'est des produits qui sont tous emballés soit dans du papier que vous pouvez replanter qui va vous faire des plantes ou des pots en verre. Donc vous pouvez les réutiliser pour d'autres crèmes ou simplement remplir vos pots. Sinon aussi il y a les shampoings. Quelque chose qu'on pense pas nécessairement. Au verre pharmacie on s'achète du shampoing mais ça fait des bouteilles en plastique. Ça en a fait un petit peu peur. Puis moi j'avais jamais pensé à ça mais un shampoing qui est en boule, en barre. Ouais. En bouillant, en boule. En boule. Puis ça d'enfant... Ça sent tellement bon là. Ça sent vraiment les huiles essentielles. T'sais on sent que ce sont des produits naturels que c'est fait avec des vraies affaires. T'as juste à passer la barre sur tes cheveux qui sont mouillés puis tu mousses. C'est simple comme bonjour, tu remets ça dans ta petite pochette puis ton cheveu il est bien lavé. Tu veux-tu tester toi? Moi j'ai testé une fois. C'est sûr qu'on dirait que mes cheveux quand je change de shampoing je vois plus au long terme ce que ça fait à mes cheveux que le shampoing ne vienne plus sec, whatever. Mais je vous dirais que jusqu'à maintenant j'ai vraiment vu aucune différence. Fait que c'est bon signe, ça l'a pas rendu mes cheveux secs, quoi que ce soit puis ça sent vraiment bon. Donc ce shampoing là vient en deux formats, soit le 120 grammes. Le 120 grammes. Et ça tu peux faire de 60 à 90 shampoings. Wow! C'est quand même beaucoup là. Mettons tu te laves les cheveux une fois par jour, ça te fait 3 mois de shampoing. C'est vraiment beaucoup là. Mettons si tu veux l'essayer, je te conseille peut-être le petit. Ouais. Pis si t'aimes ça, ben achète-toi le gros ma belle, t'en as pour mes jambouts. Sinon il y a la lotion corporelle. Qui sent vraiment, mais vraiment bon. C'est Eucalyptus et Carité. C'est les deux odeurs que moi je capote. Mais elle sent quand même assez forte, mais pas qu'une bonne. Fait que ben du jeune toi, pis ben on peut l'essayer de l'aller ensemble. Moi je l'ai essayé. Pis ça sent vraiment, on dirait que tu sors du spa. On dirait, pour vrai, t'sais l'odeur que tu sens quand tu rentres dans le spa. Tu sais que t'as une pompe hein? Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Pis celle-là se fait dans le fond. Ah wow! Ouais c'est ça. 236 millilitres. Fait que ça en fait quand même beaucoup. Pis vous en avez pas vraiment besoin de beaucoup, contrairement à d'autres crèmes. Ensuite il y a les savons hydratants faits à la main. Et ceux-là comme on vous a dit plus tôt, ils viennent dans des emballages que vous pouvez replanter. Ça va vous faire des plantes. Des fleurs! Des petites fleurs! Des fleurs! Moi on m'avait conseillé de les planter plus dans le moment des fleurs. Genre plus l'été. Deux nous envoyer deux odeurs, en fait quatre odeurs différentes. Donc le premier il y a patchouli et camomille. Ah wow! C'est comme un gâteau. Un petit gâteau. Ah mais ça sent vraiment les produits naturels. Ouais mais des fois, tu penses, les produits naturels, des fois tu fais comme ah ça doit sentir la vieille mémé. Pour vrai ça sent vraiment bon. La vieille mémé. Celui-là c'est citron et canneberge et il est un peu plus fruité je dirais mais il sent vraiment bon aussi. Ah wow! Voyons j'ai goût de le manger. Non ça sent vraiment bon. Ah lui c'est à la tête mon prêche. Ouais. Oh! Hey! Ça c'est quoi? Ouh! Choco menthe! Tu te laves les armpits avec ça là. Ah oui! T'es fresh! Ensuite il y a orange et cèdre. Lui il est comme un peu plus boisé mais il sent vraiment bon aussi. C'est comme un parfait mélange. Moi mon prêche c'est vraiment celui-là. Un petit citron canneberge a gagné pour moi. Ouais. Moi je suis tournante les deux là. Ils nous ont envoyé aussi un masque pour le visage à base de chlorelle et matcha. Un masque en poudre. Fait que vous le mélangez avec de l'eau. Puis vous mettez ça 10 minutes. T'enlèves ça puis t'as la peau fraîche. Ou tu mets 32 minutes comme Norman nous fait. Elle se met, elle fait 32 millions d'affaires. Ouais, là j'oublie. Il est tout craqué. Mais après ça maudit tu te sens bien. Avec deux aussi, moi j'ai vraiment hâte d'utiliser ça à long terme. Parce que c'est sûr qu'une première fois des fois on n'a pas tellement une bonne idée. Mais des baumes contour des yeux. Lui c'est argan rose. Matcha café. Oui, t'as le goût de le manger. Même moi j'aime pas le café puis je trouve ça sent bon. C'est vraiment crémeux. C'est veluté. Propriétés circulatoires et drainantes faisant de ce baume contour des yeux un allié pour les matins plus endormis. Ça te réveille. T'as pas l'air graisse de bine. C'est pour moi ça. A chaque fois que je me lève là le monde est en train de dire. Hein, qu'est-ce que toi? Je suis toute boursouflée, je suis toute endormie. Ça me prend une bonne heure de me réveiller. Et pour terminer on a les baumes à lèvres. Ça on en a pas mal de toutes les marques. Ouais. Moi j'ai coconut ananas. Puis moi j'ai citron et thé vert. Mais moi je pense que je me mettrais plus la bouche dessus. Dans d'autres produits naturels, vous avez sûrement vu ces produits là à plusieurs endroits. Ça se promène quand même souvent sur les réseaux sociaux. Et c'est cocooning love. cocooning love. On est allé directement sur place. Il n'y a pas de magasin mais c'est vraiment un entrepôt. Mais c'est tellement beau. Ouais. Il accueille-tu déjà? Oui. En fait vous pouvez aller directement sur place. C'est à Montréal par exemple. Mais vous pouvez y aller tester les produits en vrai. Il y a des produits en vrac aussi. Puis pour vrai c'est tellement Pinterest là. C'est vraiment beau. Ça sent bon. Et il y en a en vrac. Oui. Il y en a en vrac. Moi j'étais comme yes. Fait que tu peux vraiment réutiliser tes peaux avec le même produit qu'il y a dedans si tu l'aimes. Exact. Eau de rose. C'est la vie. Ça, ça l'hydrate ta peau. Moi je m'en mets tout le temps en me sortant de la douche. Tu sais quand tu sortes de la douche, on dirait que ta peau est un peu comme poignée. Et si tu te mets ça le matin, tu vas te réveiller. Oui, ça te réveille. Ça te réveille. Puis pour vrai, on dirait que ça garde ta peau vraiment fraîche, comme hydratée. Ça sent bon. Ah, le feeling. Tu sais comment ça peut être mauvais mettre de l'eau de rose en face. C'est la vie, 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 vie. C'est du shampoing sec naturel. Moi je suis game qu'on essaie life. Un shampoing sec. Là tu peux le mettre dans le miel dans mon affaire. Un shampoing sec ça en fait, oui c'est du shampoing sec. Mais pour ceux qui ont des petits cheveux, regardez moi ça bien plus à la tête. Oui. Ça donne du volume ici. Fait qu'on essaie ici. Il faut pousser. J'étais de même. Tu veux-tu voir là, tu sais? Oui. Ça vient texturer le cheveu. Texturiser le cheveu. Texturiser le cheveu. Es-tu en texture? Ah, t'es en texture un petit peu belle. Hé mon dieu vraiment là? Ah ouais? Ben oui. Ben moi je le sens la différence. Mais non, mais vraiment. Quelque chose aussi que vous avez sûrement dû voir passer, c'est les fameuses brosses en bambou. Ben en bambou. En bambou. Parce que ça aussi les brosses à dents, on y pense pas, mais si t'as changé à chaque trois mois. Et je peux comparer celle-ci à une autre que j'avais essayé. L'autre, je trouvais que ça devenait mouillé et mou dans ma bouche. Celle-là est comme vernis un peu, on dirait. Je comprends. Fait que c'est moins du bois que tu te mettes dans la bouche. Là, c'était vraiment, ça devenait mouillé et ça me levait un peu le coeur. Ça laissait une odeur aussi de bois. Fait que je n'avais vraiment pas trippé. Puis là, quand ils nous en ont donné, j'ai essayé. Puis justement à cause que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est comme vernis. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a du sablé ou quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose. Puis pour aller avec la brosse à dents aussi, il y a de la poudre à dents au charbon végétal. J'avais même pas vu qu'on avait ça. Ça sent une dentifrice. Fait que c'est quoi? C'est quoi ça? Tu te brosses les dents. C'est une pente à dents? Fait que dans le fond, trempez votre brosse à dents sèche dans la poudre à dents. Et brossez-vous les dents comme à l'habitude. Ah! Donc on reste toujours dans la poudre. Il y a un masque blanc qui nourrit et qui hydrate. En fait, c'est le même principe que les autres. C'est une petite poudre. Donc mélangez ça avec de l'eau. Puis tu te mets ça dans la face. Et on a un masque rose! Oui! Fait que tu veux une face rose, ben tu mets ça. Puis lui, ça régénère et adoucit. Régénère et adoucit. Toi, tu fais quoi? Moi, je nourris et j'hydrate. Après ça, une chose qu'on ne pense pas nécessairement à prendre des produits naturels, des fameux... Plutôt, je dirais qu'on doute à prendre. Et j'étais l'une de celles qui doutait. Parce que, surtout que je veux dire, je danse, je fais du sport. Fait que j'ai besoin d'un déo qui... Je veux pas puer la main. Je veux sentir bon. Je veux sentir bon. Puis j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps douté de ces affaires-là. Et là, vu que j'en ai eu, ben je me suis molle essayé. Et puis, je suis agréablement surpris. Ouais. Euh... J'ai seulement essayé, en fait, Cocooning Love. J'ai jamais essayé une autre brand que ça. Mais eux, sérieusement, c'est ça que je mets maintenant. Parce que... C'est ça aussi. Parce que, dans le fond, ceux-là, c'est pas des anti-sidorifriques. Fait que tu vas quand même transpirer, mais tu sentiras pas le caca. C'est un déodorant. Puis il y en a un qu'il est au citron. Puis elle m'expliquait qu'il y a une huile qui fait que, justement, tu sues moins. Fait que, moi, je mets ça. Et honnêtement... Top-notch. Top-notch. C'est mon nouveau déo. Je l'utilise. C'est magnifique. Il y a plusieurs odeurs. Moi, j'aime vraiment le pamplemousse rose et lavande. Ça sent vraiment frais. Ça sent vraiment bon. Ah, wow! Ça sent très bon. Ça, il leur produit sent extrêmement bon. Ouais. Exfoliation! C'est les éponges Conjac 100% naturelles. Donc, c'est comme une espèce de petite éponge qui nettoie, qui exfolie tout en douceur. Puis ça aussi, on s'est fait dire, dans le fond, que vous laissez l'éponge comme gorgée d'eau. Attends, je dois vous lire ce qui est écrit en arrière. Laissez l'éponge se gorger d'eau jusqu'à ce qu'elle retrouve son moelleux et sa forme complète. Masser doucement en mouvement circulaire avec la partie plate de l'éponge. Rincez à l'eau chaude après l'utilisation et sécher à l'air libre. Puis, vu qu'il y a le petit crochet dessus, c'est important de ne pas mettre quelque chose de mouillé. Donc, vraiment, l'accrocher pour que ça sèche complètement. Puis ça, ça dure... C'est combien de temps? Ça dure 3 mois. Puis ensuite de ça, c'est compostable. Puis vous mettez ça dans votre poste à compost ou whatever. Votre poste à compost. Ça, je pense que c'est nos favorites. Ça, c'est une autre bonne découverte. Les baumes à lèvres. Ça te fait un lipgloss en même temps. Oui. C'est vraiment comme un lipgloss, honnêtement. Ah non, mais... L'autre était plus sec, celui de deux. Oui. Lui, il est vraiment plus juicy. Oui. Un dernier item de Coucou Ning Love, c'est le sel de bain. On l'a pas encore essayé parce que moi, je suis pas très une fille de bain. À moins, je me fais un bain, mais quand je me fais un bain, je me fais un bain. Tu sais, je le fais all in, puis... Hey, ça, ça... Ça sent tellement bon. Ça, tu vas mettre ça. C'est ça. Tu vas être dans le spa, là. Ah oui, oui. Je pense que ça, si t'es malade, il y a des enfants de sapins. Fait que c'est comme un sapinot, là. Genre sapins qui a loups. C'est comme ça, je me ferais ça, mettons, si t'as une bonne grippe, là. C'est ça. Tu fais ça. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir le nez débouché jusqu'au cerveau. Donc, deuxième partie, ce sont les produits, en fait, pour la vie de tous les jours. Une questionisc daher. De rien. Non? Non c'est de rien. Un partait. Ensuite, une classe phonienne est 아ie.